... ... On a commencé grâce à Allah dans une procédure en cours On a commencé donc le livre de c'est l'équipe de chocs de la malle s'a dit la manteur d'accompagnement cité plusieurs choses que qui est capable de me les citer avant de commencer à étudier le reste premièrement pourquoi est-ce qu'on étudie le faire la jurisprudence précédemment pourquoi est-ce qu'on étudie la croyance on dit la jurisprudence parce que l'adoration est bâti sur deux points la pauvreté de l'intention et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la façon d'adorer allah et on a cité aussi la définition de la jurisprudence linguistiquement et de chez les savants de l'islam donc on a cité des versets dans lesquels le mot fiak est employé et qui faisait référence à la compréhension ça c'est linguistiquement parlant quant à la terminologie employé par les savants de la jurisprudence donc c'est que les gens de la jure savante de la jurisprudence ce n'est tous d'accord pour donner un sens à un mot que l'on peut avoir dans ce domaine précis donc des fois un seul mot peut avoir un sens sens en arabe ainsi un sens en jurisprudence un sens général chez les gens sur la masse c'est ce qu'on appelle la réalité linguistique dans les coutumes ou légal terminologie de la jurisprudence le mot fiak signifie la connaissance cette connaissance mal à plusieurs degrés soit c'est la 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 certitude on était comme établir à 100% ou la parole prépondérante qui se trouve qui se trouvera entre 40 ans 51 % et 40 et 99 en dessous cela on a la parole faible qui s'est posé à propos de la parole prépondérante qui entre 1 % et 39 % on a les doutes donc les deux paroles c'est pas laquelle des deux la bonne c'est du 50 50 on a l'ignorance au numéro la chose s'est fait reposé c'est quand on ignore qu'on ignore donc la définition de la jurisprudence et la connaissance des jugements et les jugements se disent deux catégories des jugements relatifs aux actes des personnes responsables et le jugement relatif aux actions en elle-même et donc ça consiste à connaître le jugement des actions accouplis par les êtres responsables de leurs actes avec leurs preuves spécifiques ce qui signifie qu'on va trouver dans le coran national une preuve spécifique pour chacune de ces actions qui permettra d'établir son jugement je m'allais ok fille est à l'estif à d'aménat au halal moustache vite à l'affaire sur le feu l'arrière à la planète mais moi n'a fait à l'arrière 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 à l La jurisprudence divisée en deux parties, j'ai l'impression qu'il y a un rapport avec les adorations, il y a un rapport avec les actions. Les adorations, c'est ce qui concerne les cinq piliers d'islam, auxquelles on enlèvera le premier qui lui est traité dans la croyance, mais auxquelles on rajoutera à la fin le djihad qu'on inclut dans les adorations. Ensuite, dans les transactions, c'est tout ce qui est d'ordre commercial, tout ce qui concerne la vente, l'achat, la location et autres, tout ce qui nécessite une entrée d'argent, une sortie, et les transactions sociales, c'est-à-dire le mariage, le divorce, la garde des enfants, et ainsi de suite. Et à la fin, on a tout ce qui concerne les crimes, les peines et les sentences qui sont déterminées par la loi islamique en fonction de ces actions-là. Quand on regarde l'ordre établi par les savants, dans le choix des chapitres traités dans la jurisprudence, on se rend compte que l'ordre est logique. Donc au départ, il faut de l'argent, donc on parle de tout ce qui sert à gagner de l'argent. Ensuite, quand on a de l'argent, eh bien, on se marie, et si on se marie, il faut savoir comment se marier. Ensuite, s'il est possible qu'on divorce, il faut savoir comment on divorce. S'il y a une femme, le mari ou la femme, elle meurt, il faut qu'on sache comment agir en conséquence, quand il y a la mort ou l'héritage, et ainsi de suite. Après, on a dit qu'il y a les crimes, parce qu'il arrive souvent des crimes, notamment en rapport avec l'argent, avec le mariage. Donc les crimes arrivent, et il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des morts. Donc qu'est-ce que ça implique comme sentence, comme punition, et cela est cité dans le chapitre 2, la jurisprudence, dans un ordre précis. Il faut remarquer, par exemple, comment l'imam al-Bukhari, il a rangé dans un ordre précis, les hadiths qu'il a rapportés, ainsi que les chapitres qu'il a, comment il les a intitulés. Donc il commence, il commence avec le début de la révélation, et il finit avec le hadith qui fait référence aux deux paroles qui sont légères à la langue et lourdes dans la balance, les méprudes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc quand on regarde dans le livre de Minhaj Salikin, on trouve que l'auteur, rahoum al-Allah, il a choisi comme dernier chapitre celui de l'Iqrar, qui veut dire la reconnaissance, comme s'il espérait à travers cela être capable de reconnaître l'héritage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur son lit de mort. Et dans d'autres livres, on trouve que certains savants choisissent comme dernier chapitre l'affranchissement, comme si à travers cela, ils espéraient qu'Allah les affranchisse de l'enfer à travers ses actions. Donc on revient au début du livre, on voit que le premier chapitre concerne la purification. Il faut savoir que la science, comme les savants le disent, c'est un regroupement, on regroupe tout. On regroupe tous les textes du Coran et de la Sunni. Et après on les divise, on les divise dans des catégories qui leur sont propres. Donc on réunit et on divise. La science, c'est ça. On met là ce qui concerne la purification ensemble, et ce qui concerne la prière ensemble, et ce qui concerne l'aumône ensemble, et ainsi de suite. C'est ce qui concerne la purification. les savants classer la science dans des catégories claire et ils ont fait des divisions précises il ne reste plus qu'à suivre ce chemin donc la purification c'est une catégorie une purification abstraite et une purification concrète l'abstrait c'est ce qui concerne le fait de purifier son coeur de l'association et de la mécréance c'est la plus importante et celle-ci les termes dans la croyance cette purification qui est abstraite elle ne peut pas être excusé à quelqu'un s'il la délaisse on va c'est quelqu'un par exemple il ne peut pas faire ses actions avec de l'eau on lui dit fait le coeur avec une pierre sur connaître la terre et je ne peux pas alors dit alors à ce moment là ne fait rien donc on peut l'excuser dans son incapacité quant à l'incapacité de purifier son coeur celle ci n'est pas excusé n'est pas excusé la purification concrète sont de dire une purification concrète et bien sache que c'est ce qui est perceptible avec les cinq sens les sens de l'être humain donc pour faire vite on va appeler ça concrète la concrète ce qui est concrète cette purification là qui est concrète soit servir à lever l'état d'impureté mineure ou soit elle va servir à lever l'état d'impureté majeure on verra plus tard quels sont les actes qui rendent les ablutions mineures obligatoires ou quels sont les actes qui rendent les ablutions majeurs obligatoires donc on a cela premièrement et après on à la purification de l'impureté du corps un pur et la purification d'un corps impur dans les trois choses le corps dans le cas où l'impureté touchera le corps le vêtement ou l'endroit où on fait la prière l'adoration purifier trois choses de du corps de l'impureté le corps humain le vêtement et l'endroit où on fait la et comment est-ce qu'on fait comment ce qu'on purifie comment ce qu'on nettoie ce qui était touché par une impureté la base c'est avec nous dans le l'avant et lorsqu'on a fait un acte qui nous fait perdre les ablutions alors on fait on doit se purifier par l'eau en premier et en second par la terre si on trouve pas où on ne peut pas avoir accès à l'eau le nom se divise en deux catégories seulement nous purificatrice et nous impuret par rapport il n'y est pas de troisième catégorie voilà où j'ai fait c'est ça à l'aider un chez les réformateurs parmi les savants il n'y a pas trois catégories il n'y en a que deux comme l'auteur le sardin à mon on ne s'est pas là mais elle m'a qu'on n'a fait ce qu'on n'a fait qu'à l'aider un fait réel bonne année c'est qu'on va à l'aider pour terre je serai un an à la paul ou à l'aider 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 à c'est un peu et la suppression de l'impureté on arrive précédemment dans les leçons importantes que la suppression de l'impureté se disent trois catégories la sévère la légère et la médiane l'impureté sévère se supprime et surtout la l'impureté sévère c'est la bave de chiens lorsqu'ils lorsqu'ils bavent dans l'équipe on doit la purée cette fois dont la première sera faite avec de la terre est ce qu'il peut à la place de la terre mettre du savon la javel ou des choses de ce genre là est ce qu'on peut prendre à la place de la terre cela non on ne peut pas parce qu'un texte qui fait référence clairement de la terre c'est tout qu'il faut en premier maître de la terre ensuite fois qu'il reste on met de l'eau c'est lorsque le chien il a les bavent dans ça c'est l'impureté sévère après on a la pureté mineur c'est à dire qu'il suffit juste de de mouiller 1 de mouiller l'endroit qui est touché par là la pureté et c'est pas la peine de les souris et de le frotter sans lequel ça humidifier ça ça concerne quoi ça concerne elle m'a dit c'est le liquide presse permatique c'est le liquide qui n'a pas de couleur il est transparent il est gluant il sort lorsqu'on pense à des choses érotiques ou qu'on est excité c'est une chose qui fait perdre les ablutions et qui est considéré comme une apportée lorsqu'il sort on doit laver laver complètement ainsi que des testicules et lorsqu'ils touchent le vêtement il faut le minimum et de laver de l'ommer sans avoir besoin de le laver complètement en le frottant et en laissant aussi rentre dans la pureté légère l'urine du nourrisson mal qui n'est qu'ils n'ont qu'une mairie collède de sa mère si jamais ils mangent autre chose que l'aide sa mère alors son urine devient impure complètement qu'il suffit dans ce cas là si le vêtement touché par la pureté de concernant l'urine d'une nourrisson qui est toujours allaité par sa mer qui ne mange rien d'autre il suffit de mouiller l'endroit qui a été touché par ses surines et la pureté médiane au milieu tout le reste nous est en dehors de ce qu'on a cité comme comme la barre du chien dans la sévère c'est le l'équipé spéromatique et la l'urine de l'eau nourrisson qui n'a pas encore manger et à prendre un client selon cela l'escalier contre l'urine normal la pureté médiane ni sévère ni légère ça c'est en résumé certaines choses en rapport avec la purification on a un état de pureté majeur et un état de portée minère le majeur doit être purifié par le lavage donc on a un lavage recommandé complet et un lavage obligatoire et compensatoire suffisant quand on l'avait suffisant qu'il est l'intention qu'ils disent bismillah et qu'ils se trompent entièrement dans l'eau et qu'ils passent ses doigts dans lorsqu'il a les cheveux épais en se en gargarisant c'est à dire en mettant de l'eau dans sa bouche il y en a en crachant et en aspirant de l'eau avec ses nages ça c'est le le suffisant et le complet c'est de faire les ablutions de faire les ablutions comment on fait pour la prière ensuite on se lave la tête trois fois après on se lave le la partie droite du corps du haut au bas après on se lave le bas le la partie gauche du corps du haut l'intention il dit bismillah il se lave les mains par recommandation et s'il se réveille après avoir dormi obligatoirement après donc il se lave la bouche il se l'inspire l'eau avec son nez la crache après ça le visage 1 après passe les mains dans sa barbe si les poils sont épais c'est à dire on voit pas la peau à travers si elle est donc là dans ce cas là il passe les mains de façon recommandée si par contre elle est légère c'est obligatoire après donc les mains après les avant-bras du poignet jusqu'à l'avant-bras trois fois après la main gauche de la façon jusqu'à du poignet jusqu'à l'avant-bras gauche après il s'essuie la tête après il se lancère ses index dans les trucs ses oreilles sans reprendre de l'eau après s'être essuie la tête et après l'islam le pied droit et le qui les abusent une fois à l'air ou deux fois trois fois quand on fait d'essuie la tête il ne le fait qu'une seule fois c'est pour ce qui tourne autour de la purification de façon générale il reste avec nous l'eau est purificatrice ou un pur là l'eau purificatrice c'est l'eau qui reste telle qu'elle a été créée qu'il n'a pas été transformée quand il pleut ou encore rien à couler nos mers les rivières et puis c'est nous qui reste telle qu'elle a été créée si elle change si l'eau elle change c'est à dire que là ce qui compte c'est de voir si l'eau est telle qu'à ça qu'elle a été créée ou bien ce qui a été changé les différentes on va c'est quoi qui change l'eau si c'est une eau c'est une impureté qui a changé l'eau à deux ans elle passe de l'air de l'eau pure à l'eau impure et comment c'est que l'eau l'a changé par la couleur par l'odeur ou par le goût maintenant l'eau de de la mer différent et là parce que cette différence n'a pas été dû à une impureté on prend un lac par exemple dans lequel on trouve des arbres donc le goût de l'eau il est différent mais ce n'est pas une impureté non plus qui a changé qui a changé l'eau donc ça reste de l'eau et ça reste plus si on prend du jus est ce qu'on va dire que ce qu'il a changé c'est ce qui a changé aussi c'est quelque chose d'impur non cependant ce n'est plus de l'eau on va pas appeler ça de l'eau à l'orange on va appeler ça un jus d'orange donc ce n'est pas de l'eau donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour se purifier ce qui est de l'eau c'est de l'eau et ça reste de l'eau si on veut changer par une impureté ce qui compte c'est la modification c'est ce qu'on doit dire est-ce qu'il existe une quantité suffisante pour que l'on soit plus ou non il ya des paroles chez les savants à ce sujet là mais laisse ça de côté et il reste dans la simplicité c'est que tant que l'eau elle n'est pas changé un reste reste beaucoup d'eau besoin de faire attention spécialement à vérifier si elle est impure ou non car cela est rare parce que la pureté quand elle tombe dans une grande tendue d'eau va pas avoir de de conséquences sur l'eau on va faire attention quand l'eau est en petite quantité et pas quand l'eau est en grande quantité la base dans l'eau c'est à dire au jugement le jugement qu'on porte à l'eau c'est quoi la base par exemple on vient on ramène de l'eau et quelqu'un dit elle est pure l'autre dit non elle ne l'a pas comment fait pour savoir c'est quoi la base nous voulons des règles c'est quoi l'origine ce que la base donc si quelqu'un vient il prétend que l'eau elle est impure on va me dire bien il faut que tu ne le prouve comme quoi elle est impure s'il vient nous dit d'accord la nuit la couleur l'a changé on le dira a changé il nous dira par une la pureté la cour ce soit l'odeur le goût ou ou la couleur alors on les dira d'accord on a cité j'ai donc fait la purification très tout concrète elle pourrait c'est une purification d'ordre concrète et ce fait soit avec de l'eau c'est la base et l'eau se divise en deux catégories l'eau purificatrice et l'eau impure la base les jurés consultent des débats cette base là accroche toi accroche toi aussi tout le temps la base dans les eaux ce qu'elles sont pures la base dans les récipients ceux qui sont autorisés et puis on peut s'en servir sauf ce que la loi islamique a été établi comme comme exception comme les seuls et les récipients fait d'or et d'argent bien sûr qu'ils appartenaient aux mécréants ce dont on connaît la purification et la pureté elles sont investis pur ce dont on connaît la pureté alors elles sont impures et on doit les purifier et celle dans laquelle on a des doutes on sait pas si elles sont pures ou elles ne sont pas alors la base c'est qu'elles sont pures pareil pour les vêtements encore une pierre si je trouve une pierre dans la route par exemple quelqu'un vient me dire c'est impure je dirais non parce que la base dans les eaux dans les vêtements ou dans les pierres c'est qu'elles sont pures donc si quelqu'un vient ramène l'inverse de la base c'est de le prouver si un musulman il a un doute tu dois savoir quelque chose d'important c'est que la loi d'islamique est venu dans le but de de couper court à tout tout type de doutes donc si quelqu'un vient à tout concernant la purification de l'eau qu'est ce qu'il doit faire il se base il se base sur quoi sur la sur l'origine sur la base comme quoi à la base l'eau elle est pure un endroit où tu vas prouver tu as un doute est ce qu'il est pur ou ce qu'il ne l'est pas qu'est ce que tu fais tu te base sur l'origine c'est à dire qu'il est pur c'est qu'elle vient te dit le vêtement que tu portes il est impur peut-être que le vêtement dont il aurait dont il est peut-être l'animal dont il est l'origine il est impur tu lui dis écoute c'est toi qui contredit la base c'est toi qui lui ramène une preuve moi je reste sur la base c'est qu'il est pur si j'ai sorti de la mer une bête morte qu'est ce que je fais je le mange ou pas oui je le mange c'est quelqu'un fait les ablutions avec l'eau de la mer les cas ils n'avaient dit non tu veux pas faire ça parce que l'eau de la mer son rôle a changé on lui attendra que le goût du guillot a changé mais pas par la cause d'une impureté c'est quand c'est une impureté qui change le goût de l'eau que celle ci n'est plus pure quelqu'un il vient fait la prière et j'ai lancé moi et je t'en ai l'avoir il lui dit est-ce que tu as les abusions sur magia et l'échec et lui il se répond il se donne en se demandant ce que ce qu'est ce qu'il a fait il sera non en mémoire ce qu'il a fait et il a donc avance avant cela quand il a dit allah akbar pour rentrer dans la prière il était sûr qu'il avait les abusions et là le doute il est arrivé pendant qu'il a commencé la prière il a eu un doute que ses ambitions elles sont encore bonnes il n'a pas le doute comme quoi il les a fait les abusions le doute qu'il a c'est ce qu'il est ce que ces abusions sont toujours bonnes qu'est ce qu'il doit faire à ce moment là il doit se préoccuper de ce doute là si jamais il sort de la prière à cause du doute il est dans le péché c'est compris voilà autre cas quelqu'un une toilette et donc il se lave les parties intimes ensuite il a un doute concernant la coulée d'un liquide sortant de ses parties intimes mais lui a déjà fait l'estime j'ai déjà pour nettoyer avec de l'eau qu'est ce qu'il doit faire parce qu'il a recommencé non il tant que c'est un doute il ne doit pas il prête attention il laisse il n'a bien dit ou alors quelque chose qui est descendu j'étais bien avant là il disait ça c'est normal ça c'est l'effet de l'eau qui a servi au nettoyage c'est ça que je ressens mais en voyant qu'il ya rien qui est sorti n'était partie intime on a dit non moi je suis sûr j'ai mis quelque chose j'ai mis du plastique j'ai mis une couche j'ai mis un mouchoir j'ai fait une analyse précise et je suis sûr que je suis sorti on lui dira quoi lui on lui répondra qu'il m'a dit que l'impureté en très petite quantité n'est pas n'est pas prise en compte c'est l'excusé si un autre il nous dit moi je fais mes besoins après je sors et je bouge et je marche je fais exprès pendant un quart d'heure et après je reviens et je regarde et je vois quelque chose il descend c'est des obsessions à gère comme ça c'est pas ça qui demande dans la législation donc on a parlé des récipients on a parlé aussi de l'inséance concernant la façon de faire ses besoins c'est bon à d'accord à la fin non les m 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 si jamais il n'en trouve pas il doit s'éloigner au maximum afin que personne ne puisse te voir et si le concernant le fait de durer les deux mondes c'était possible de conditions qu'il soit à l'abri de des éclairs boussures et qu'ils soient à l'abri du regard de gens concernent ces parties intimes on a dit qu'on ne devait pas uriner ou faire ses besoins dans les dans l'eau stagnante dans les endroits dans lesquels les gens se réunissent notamment dans l'ombre ou bien là où il y a de la lumière et aussi en dessous des arbres dans lesquels des fruits poussent on avait même dit que c'est concerné tout le monde que ce soit musulman ou des non-musulmans si quelqu'un a bien dit j'ai envie d'uriner dans tel endroit parce que j'ai envie d'uriner dans l'endroit parce que les gens s'y réunissent sont prêts pour fêter la nouvelle est-ce que ceci est bon ou pas le rocadine chez nous les innovateurs ils se réunissent dans tel endroit c'est moi je ne suis pas là bas pour les jeunes et bien non on n'a pas le droit de faire cela on va dire on ne fait pas nos besoins dans les endroits où les gens s'y réunissent mais sous les arbres ou les fruits poussent tout endroit dans lequel on va apporter une nuance aux gens on n'y fera pas ses besoins on doit chercher un endroit aussi propice à l'accueil de l'urine ou des excréments pour ne pas être éclaboussé et qu'il soit donc éloigné des doutes concernant justement l'éclabousse si jamais il trouve pas mon droit correspondant à ses caractéristiques et que le sol est dur et sur le sol et l'urine éclabousse alors pour amoindrir le risque d'éclaboussion et se rapproche au maximum du sol pendant qu'il fait ses besoins il n'évoque pas l'as et ne parle pas sauf si un besoin et ne ramène rien des clous à l'intérieur des toilettes où il ya quelque chose de lequel il ya évoqué son noir est encore moins que pour être sauf dans la nécessité absolue c'est à dire il a peur par exemple que son corps un son corps en soit perdu ou bien que quelqu'un lui prennent parmi les mécrivants et qu'il en fasse avec des choses mauvaises il peut se nettoyer après avoir fait ses besoins avec de l'eau ou avec une pierre et assimilé il peut faire soit il peut se contenter de l'un des deux ou bien les réunir tout cela est permis donc les stinjas c'est le fait de se nettoyer de l'eau et les stigmar c'est le fait d'utiliser des pierres ou bien les papiers toilettes ou bien le bois ou bien du papier normal tout ce qui sert à nettoyer l'endroit et les conditions de les stigmar c'est tout ce qui n'est pas fait avec de l'eau il faut que la chose utilisée soit utilisé donc on n'utilise pas quelque chose qui est interdit il ya des choses qui ce qui doit faire ce qu'elle c'est une autorisée faut qu'elle soit propre ce qu'ils disent des choses qui sont sales et les choses qui ont une valeur qui sont sacrés certains jours journaux notamment écrit en arabe dans lesquels on trouve des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala généralement ce qu'on trouve quoi on trouve des gens qui s'appellent abdallah 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 donc on va prendre ça pour se nettoyer c'est à l'heure le minimum a utilisé lorsqu'on se nettoie avec autre l'eau c'est trois pierres si quelqu'un il prend du papier toilette par exemple pour se nettoyer de l'urine ou des excréments il prend il prend trois papiers et se sert de 1 1 il s'essuie une fois il le jette le second une fois il le jette il prend le troisième une fois le jette pas comme certains ils font il prend plusieurs papiers qu'ils plient les uns sur les autres puis il s'essuie plusieurs fois avec le même papier ce n'est pas comme ça qu'il faut faire c'est prendre chaque papier tout seul il s'essuie trois fois si à bout de la troisième fois il n'y a plus de traces alors c'est plus la peine d'aller plus loin s'il y a encore des traces il prend quatrième si jamais au bout de quatre il n'y a plus de traces alors il lui est recommandé à ce qu'il fasse une cinquième fois pour qu'il s'arrête sur un nombre impair si on peut mettre il est il est il est fort c'est à dire il est épais est-ce que je peux prendre le plus mans ça revient en plusieurs fois en prenant différentes parties répondre à oui comme dans le cas où on prend une pierre qui a plusieurs faces et qu'on se sert de certaines de deux de différentes faces pour se souhaiter plusieurs fois eh bien il n'y a pas de mal tant qu'on se sert pas de la même face pour les sujets plusieurs fois bien sûr on fait tout cela avec la main gauche c'est pas dans l'utilisation de l'eau comment c'est que on est propre il faut qu'il soit plus ou moins convaincu qu'il est propre donc il suffit d'être d'avoir une conviction approximative et pas une certitude absolue quand il a le droit d'utiliser l'eau ou les pierres ou ce qui est assimilé il est bien d'utiliser les deux car ceci est meilleur pour éloigner toute trace de doute concernant la présence d'une impureté qui commence par exemple avec avec les papiers toilettes pour amoindrir la trace d'impureté il finit avec de l'eau comme ça il est sûr qu'il ne reste plus là ça c'est c'est bien là c'est une bonne chose on apprend par rapport aux chiens donc on a évoqué tout à l'heure que leur impureté était sévère aujourd'hui on appelle ce qu'on appelle la civilisation notamment aussi dans l'occident il ya quelqu'un qui a dit si le chien pouvait parler dans certains pays il aurait resté le verset où allah il dit que soit sanctifié celui qui nous a asservi cela et on n'en avait pas les moyens à se verser on l'utilise pour être humain quand on se sert des bêtes quand là nous a asservi le chien aujourd'hui pourrait s'il pouvait parler l'aurait dit ça tellement le d'être humain il s'est mis au service de son chien quitte à devenir presque son esclave et même dans certains pays où le chien quand il que le l'homme quand il meurt c'est son chien c'est son chien qui en hérite comme disait le poète les lions aujourd'hui dans les forêts ils meurent ils meurent de de faim on jette de la vente d'agneau au chien et le savant il dort il dort il dort par terre et l'ignorant il dort sur de la soie ça c'est l'état d'aujourd'hui qu'on trouve dans beaucoup de pays où l'on s'est en train donc le chien on s'en sert pour être protégé pour nous surveiller et aujourd'hui ben c'est l'inverse c'est nous qui protégeons les chiens c'est nous qui les surveillons donc le chien à la base il est là pour protéger pour surveiller par exemple le troupeau un troupeau de moutons donc dans ce genre de cas là ou bien pour la chasse avoir un chien est permis en dehors de cela ce n'est pas tolérée maintenant on va voir on va prendre une personne comme ça par exemple et cette personne-là l'a des moutons il choisit comme gardien pour son troupeau un chien donc là on va lui autoriser d'avoir un chien si ce chien là il il bat dans son récipient il doit laver cette fois avec la première fois avec de la terre sans aucun doute cependant si le chien il il a il suit comme on a autorisé cet homme là d'avoir un chien si le chien il suit est-ce qu'on va dire que sa sueur aussi elle est impure on dira non si quelqu'un il vient et visite cette personne là qui a ce chien et quel droit de la voir et il est touché par là par la sueur de ce chien là donc des fois le chien il passe à de toi et puis s'essuyer à toi et se frotte à toi je marche dans le trottoir et un chien il vient te toucher regarde sur tes vêtements si il ya quelque chose qui t'a touché par exemple si les poils ils sont assis sur tes vêtements débarrasse-toi et t'as pas besoin de purifier parce que là bas c'est la purification tant qu'il n'y a pas une certitude s'il n'y a jamais quelqu'un que tu connais qui est un chien chez lui alors mets-le en garde contre cela et j'ai lui que ça empêche aux anges de rentrer nous on veut parler d'une chose qui arrive beaucoup et sur lesquelles on reçoit beaucoup de questions quelles sont les choses impures qui sait il faut savoir quelles sont les choses impures quelles sont les impuretés quelqu'un qui te demande fais moi un résumé des choses impures comment tu lui répondrais donc l'urine de l'être humain et ses excréments par rapport à qui par rapport à l'être humain l'être humain c'est qui l'être humain le fils d'adam premièrement deuxièmement les urines et celle de ceux dont on ne mange pas la viande donc les animaux qui ne sont interdit la consommation comme les fauves les rats les chiens les porcs les corbeaux aussi toutes les bêtes mortes elles sont toutes impures sauf les bêtes mortes de la mer et les bêtes mortes chez les sauterelles les sauterelles mortes et ceux qui n'a pas de sang qui coule en lui-même ça c'est pas impuret qu'est ce qu'on veut dire parce qu'il n'a pas de sang qui coule en lui-même si je suis en lieu et les tueurs nous coupe la tête on voit que pas de sang qui coule le sang qui coule si tu prends par exemple un agneau et que tu me coupes la tête tu vois du sang qui en coulent son son âme entre guillemets son intérieur il coule à l'intérêt de lui la preuve c'est là c'est là il a dit ce qui fait référence au moustique aussi qu'il n'a pas de sang qui coule en lui donc le sang qui ne coule pas en lui si jamais une mouche est dans mon verre ce que je dois faire je dois la tremper complètement il reste il reste pur parce qu'on le voit après donc ce n'est pas la pureté on recommence pour bien se rappeler des choses qui sont impuretés comme ça on les connaît bien et on les maîtrisent l'urine de l'être humain et c'est celle donc l'urine et les selles de tout ce qu'on ne peut pas manger le sens on verra plus tard dans le chapitre en rapport avec les les aliments ce qu'on a besoin de manger ou pas par exemple les fauves si vous allez manger donc leurs urines et celles seront impures et les bêtes mortes toutes sont impures sauf celles qui sortent de la mer donc les bêtes mortes qui sortent de la mer et les sauterelles on a oublié de citer l'être humain à le croyant il n'est jamais impur qu'il soit mort ou vivant quand il est mort l'être humain il n'est pas si jamais un moroc moi je le touche ce que j'ai une impurité sur moi non pardon la mort de l'être humain bien sûr après les morts des les bêtes mortes elle s'ils ne sortent pas de la mer ils ne sont pas des sauterelles elles sont tout à fait quand on joue et au sel des animaux on mange qu'on a le droit de manger ce qu'elles soient impures ou pures elles sont pures on a le droit par exemple de boire l'urine du chameau ceci est illicite et le prêt s'il ya fait référence dans un hadith on a cité la façon de faire les ablutions il nous reste à voir l'essuyage sur les bottines et citer dans les livres de la croyance du dogme et coteau c'est étrange c'est tout là comment ça se fait car cela est un des symboles jean la souda dans les cannes auquel se posent les chiites les rares les rares faudra eux ils ne voient pas les souillages sur les bottines et ceci a été prouvé par de nombre dans de nombreux textes d'abord dans le coran de la sunnah et dans le consensus de la communauté ceci a été prouvé par le coran la tradition prophétique et l'appelé le consensus celui qui n'est pas d'accord avec cela il ne sera pas d'accord que le coran la sunnah et le consensus de la roue donc les sujets sur les bottines ou bien ce qui va recouvrir les pieds que ce soit des chaussettes des boîtes ou d'un chaussure tout ce jeu des chaussures de sport tout ce qui va recouvrir les pieds est concerné par ce jugement on a aussi essuyer sur le bandage lorsqu'il est sûr ou sur le turban d'abord on commence avec les bottines tout ce qui va recouvrir le pied que ce soit des chaussettes ou un des chaussures des bottes des baskets des bottines et autres et aussi on peut essuyer sur le bandage qu'on appelle en arabe jabira quand on a quelque chose de cassé ou bien une blessure on la recouvre avec un bandage et on peut essuyer dessus pendant les ablutions et on a aussi le turban commet sur la tête donc premièrement les bottines et tout ce qui s'assimile à cela on peut essuyer avec plusieurs conditions premièrement il faut que les bottines ce qui recouvre le pied soit pur ça c'est la base qu'elle soit pure et qu'on respecte la durée de l'essuyage qu'on n'aille pas au dessus de cela si on est résident c'est à dire on n'est pas voyageur c'est moins quatre ans et si on est voyageur c'est 72 heures trois jours consécutifs avec leur nuit donc il faut que ça pure et qu'on l'essuyer respecte la durée et que l'essuyer soit dans dans l'état d'impureté mineure on ne peut pas faire l'essuyer sur les bottines et assimiler dans l'état d'impureté majeur et il faut que la bottine et ce qui fait office de bottines recouvre la majeure partie du pied donc des fois on a des chaussettes des sockets qui ne recouvrent pas les chevilles est-ce qu'on a le droit d'essuyer dessus oui pourquoi parce que la majeure partie du pied est recouverte par ses sockets si les chaussettes ou autres et sont elles sont fines et légères parce qu'on a droit d'essuyer celui si elles sont déchirés on a droit d'essuyer dessus oui et pas de problème dans cela on trouve des gens qui ont des chaussettes avec des trous dedans on voit des orteils qui sortent ou autre j'ai pas de mal s'il est suivi pourquoi parce que la chaussette recouvre la majeure partie du pied donc la purification que la bottine soit pure la durée à respecter et qu'elle recouvre la majeure partie du pied et si jamais il est touché par une impureté majeure il doit l'enlever et ne peut pas faire l'essuyer dessus voilà pour ce qui concerne il faut aussi qu'il importe les autres conditions qu'ils portent les bottines et assimilés en étant pur ça veut dire quoi alors qu'ils portent ses chaussettes par exemple il avait déjà les ablutions précédemment avant de faire et de mettre ses chaussettes il avait déjà lavé ses pieds avec de l'eau pendant qu'ils aient les ablutions ça c'est une condition supplémentaire à 5e après cela après cet essuyage on passe à l'essuyage sur les bandages et ça c'est en plus de l'état d'impureté mineur il concerne aussi l'état d'impureté majeure quelqu'un s'est cassé le bras par exemple on lui met une attelle pour redresser l'os et bien lui il pourra essuyer sur le bandage dans l'état d'impureté mineur et l'état d'impureté majeure donc là la différence entre l'essuyage sur les bottines et sur le bandage suite à une fracture ou à une mesure c'est que l'essuyage sur les bottines c'est que dans l'état d'impureté mineur et alors que pour l'essuyage sur le bandage c'est dans l'état d'impureté mineur et majeur l'autre différence aussi ce niveau de la durée donc pour l'essuyage sur les bottines on a dit c'est un jour 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur alors que pour celui qui est qui a avec lui un bondage suite à une fracture ou à une blessure et bien la durée elle 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 s'étend jusqu'au besoin jusqu'à la fin l'année du besoin de porter cette heure ce ce bandage si quelqu'un le gars par exemple pendant 20 jours mais pendant 20 jours il pourra faire l'essuyage donc il faut que aussi comme condition il faut pas dépasser l'endroit qui est concerné par la fracture ou la blessure que si par exemple la fracture et à 7 ans sur 10 cm et que le bandage qu'on te met ou le plâtre ou autre s'étend sur 25 cm tu ne pourras faire l'essuyage que sur l'endroit concerné par le bandage après on a l'essuyage sur le turban et le chômage et de deux catégories comme on sait que le chômage consiste à enrouler autour de sa tête un ruban donc il ya des études banques qui laissent le le bout du ruban tout l'entre les homoplates et d'autres qui ne laissent pas paris à la même donc on peut faire l'essuyage sur le turban lorsque celui-ci est difficile à enlever parce que la coiffe elle est assez complexe et qu'il est difficile à enlever alors on peut faire l'essuyage dessus sinon on va enlever donc là on va voir ce qui fait perdre les ablutions c'est à dire l'intermédiaire premièrement tout ce qui sort des deux issues des deux voies des deux orifices c'est à dire les parties intimes de l'avant et de l'arrière tout ce qui sort que ce soit quelle que soit la nature et bien ça fait perdre les ablutions quant à ce qui sort en grande quantité par autre part que les deux orifices la ville le plus c'est qu'il ne fait pas perdre les ablutions comme les échecs à l'artement et beaucoup de savants voit que le simple le fait de toucher son sexe fait perdre les ablutions la chine à l'artement là il disait que ce n'était pas comment dire correct et que l'avis le plus c'était seulement recommandé et pas obligatoire j'ai aussi dans ce qui annule les ablutions le fait de manger de la viande de chameau aussi le fait de perdre là la raison momentanément ou 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 momentanément ou complètement que ce soit par le sommeil par la perte de connaissances par la folie ou par la livresse c'est quelqu'un il dort le dort pardon le sommeil ce n'est pas en soi même quelque chose qui parle des ablutions mais c'est un état dans lequel il est très probable que l'on perd ses ablutions c'est pour ça qu'à partir du moment où il dort alors il perd les ablutions et le sommeil il faut savoir qu'il ya le léger et le profond si jamais quelqu'un il s'endort et qui est malgré tout il reste assez attentif à ce qui se tournera ce qui se passe autour de lui longtemps ils ont sont touchés serait il est présent encore lui s'il a encore la perception il perd pas ses ablutions mais si quelqu'un s'endort profondément n'entend plus rien et si on bouge il bouge pas il ne ressent rien alors lui il doit refaire les ablutions qu'est ce qui rend le lavage obligatoire quand est-ce que j'ai l'obligation de faire le lavage quelles sont les causes qui vont rendre cela ce qui va rendre cela obligatoire l'éjaculation la sortie du sperme le jaillissement du sperme accompagné d'un plaisir donc il faut qu'il jaillisse et que l'on ressent du plaisir lorsqu'il lorsqu'il sorte et on remarque après sa sortie généralement il ya un âge le corps il se sent se sont fatigués se sont vidés aussi jamais le sperme ne sort pas avec les pages il ne jaillit pas donc quelqu'un il va faire ses ablutions s'il coule ça ne rend pas dedans il faut qu'il jaillisse c'est quelqu'un fait c'est quelqu'un par exemple il fait il a eu là il a fait les conditions qui font perdre l'état de pureté majeure et qu'il fait le lavage comme ceci est précisé et qu'il en s'essuyant en sortant du bain il trouve du sperme qui coule de son sexe mais sans éjaculation en coulant seulement et bien lui il n'aura pas à refaire le lavage mais il devra faire par contre les ablutions parce que quelque chose est sorti de son de son sexe autre cause qui rend le lavage obligatoire la rencontre de la du gland donc de la verge et de du vagin c'est à dire que lorsque la tête du sexe perd le pénètre dans le vagin aussi la mécréance souvent le lavage obligatoire donc quelqu'un le nom écran ce que tu as l'islam il doit se laver aussi la mort que quelqu'un y meurt le croyant bien sûr on le lave on récapitule donc l'éjaculation qui concerne ce qui consiste au jaillissement de du sperme accompagné de plaisir la rencontre des deux des deux sexes c'est à dire du là du gland et de du du vagin la conversion du mécréant en rajoute aussi à cela la purification de la femme après qu'elle a eu ses monstres ou ses métro ragi et enfin la mort quand quelqu'un y meurt on le lave sauf le martyr bien sûr qu'on arrive face qui nous accorde le rang de marty donc on a cité les catégories les façons de se laver le lavage complet le lavage suffisant on va voir comment faire ce qu'on appelle la purification à l'aide de de la terre et assimilé quand on n'a pas de comment est-ce qu'on se purifie quand on n'a pas de premièrement il faut avoir l'intention bien sûr dans son coeur sans le prononcer avec sa langue il dit bismillah il tape une seule fois avec les paumes de ses mains sur terre par terre que cette terre soit soit avec de la boue des pierres des petits et des petits cailloux de l'herbe ou autre de la terre c'est à dire de large et ainsi de suite quelque soit la nature de la terre il tape avec ses deux paumes une seule fois et après il il tape l'une avec le ces deux mains les unes sur l'autre pour enlever les traces dans le cas où quelque chose accrocherait à ses mains ou bien souffle dans ses mains après il s'essuie le visage qu'après il il essuie sa main droite avec sa main gauche à l'intérieur à l'extérieur c'est-à-dire devant et derrière et la même chose avec la main la main gauche donc l'attention il dit bismillah il tape une seule fois avec les paumes de ses deux mains sans pénétrer ses doigts les uns dans les autres ensuite le visage ensuite l'intérieur et l'intérieur de la main droite et l'extérieur et l'extérieur de la main gauche il est interdit pour celui qui est dans un état d'impureté mineure il lui interdit quoi quelqu'un est touché d'un état d'impureté mineure qu'est ce qui lui est interdit de toucher le quran la prière et de tournée de la caaba trois choses on va commencer la prière la circondulation et toucher le quran est-ce qu'il a le droit de lire le quran sans toucher il a le droit de lire le quran il n'y a pas de problème là-dessus est-ce qu'il a droit d'évoquer allah est-ce qu'il a droit de faire le seul l'aller-retour entre sa famille moi ce qu'il reste à la mosquée oui il doit faire cela il n'a pas le droit de faire que les trois choses qu'on l'a cité celui qui a qui est d'impureté mineure n'a pas le droit de faire trois choses seulement la prière le tawaf et lire le toucher le quran on va rajouter à cela trois autres choses pour celui qui a un état d'impureté majeur donc les trois premières choses il n'a pas le droit de les faire celle ci elle ne change pas la prière la circondulation le tawaf et de toucher le quran lui on lui rajoutera en plus de cela de lire le quran celui qui est en état d'impureté majeur n'a pas le droit de lire le quran contrairement au premier il n'a pas le droit non plus de rester à la mosquée aussi veut rester à la mosquée il fait les ablutions s'il fait les ablutions ça allégera son état d'impureté majeur sans lui enlever et se lui rendra se lui rendra ça lui rendra les faits de rester à la mosquée permis la femme qui a ses règles ou qui est en fait un autre réagit on lui rajoutera aussi deux choses on n'a pas le droit de copuler avec elle on ne peut pas non plus la divorcer et elle ne peut pas jouer donc la femme qui a ses règles on ne peut pas la divorcer on ne peut pas copuler avec elle et elle ne peut pas j'en ai pas à la tassau 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 alors qu'habitue on ne peut l'état d'impureté majeur interdit de toucher le quran de prier et de tourner autour de l'article de la cave l'état d'impureté majeur interdit de rentrer à la mosquée sauf sur les ablutions de lire le quran la femme qui a ses règles ou qui en période de logique elle ne prie elle ne jeune pas elle ne peut pas avoir des rapports avec elle et elle ne peut pas on ne peut pas la divorcer j'ai dit maître rajout tout à l'heure je me suis trompé c'était le chine excusez-moi on n'a pas parlé des maîtres rajout encore je suis trompé donc chapitre concernant les règles les menstrues sachez que parmi les nombreux bienfaits d'Allah ta'ala sur nous c'est que nous les hommes on n'a pas de menstrues ceux qui connaissent le plus les maîtres sur les femmes monstru c'est un sens naturel la femme naturelle normal c'est monstrueux il a fait de ce sens nourriture pour le foetus lorsque les oeuvres les oeuvres se fait demander il faut savoir que les monstres se disent en trois catégories et ce chapitre est très simple comme le savants le site il ya trois types de femmes dans l'est dans les monstres toutes femmes qui demandent une chose en rapport avec les monstres revient aux femmes celles qui savent normalement le plus cela c'est donc on dit de trois types de femmes face aux monstres celle qui est un cycle habituel connu l'excellente truvienne chaque fois au début du mois par exemple trois jours ou cinq donc elle ainsi que classique habituel on l'appellera l'habitude à la une habitude programmée chaque mois au même dans le même jour la même durée donc celle ci c'est la règle et d'où le principe de règle justement à les régler parce que c'est toujours au même temps que ça vient c'est la première des femmes dans les par rapport aux monstres la seconde c'est celle qui arrive à distinguer c'est ce qui arrive à distinguer la nature du sang elle est capable de savoir c'est quoi la différence entre le sang de ces monstres et le sang des métro ragi elle est capable de distinguer un voile très bien la différence entre les différents types de sang le sang des monstres le sang de la métro ragi si on lui demande ce qu'elle a un cycle connu et habituel si a dit oui à l'heure à les régler si a dit non des fois le sang il vient au début du mois et des fois il vient la fin du mois qu'est ce qu'on fait on lui dit qu'elle regarde c'était pas réglé si elle peut distinguer le sang des règles du sang des métro ragi alors elle est un poids on va l'appeler à distinguer donc si c'est du sang des règles c'est la monnaie monstres et si c'est 200 du sang des métro ragi à se purifier elle prie et a pas de problème si on trouve une femme qui n'a ni de cycle classique et réglé ni elle est capable de distinguer le distinguer pardon c'est quelqu'un de deux ou perplexe non seulement les perplexes en elle même elle nous a rendu perplexe aussi parce qu'on sait qu'est ce qu'elle doit faire qu'est ce qu'elle fait donc elle demande sa soeur ou la salle ou sa mère ou sa tante maternelle elle demande les jours qu'elles ont généralement commencent autant sa mère elle a ses règles ou sa tante maternelle ou sa soeur elle lui si elle lui disent cinq jours et bien elle cette femme là qui est touchée par cette perplexité et bien elle elle en fera de même c'est à dire elle va prendre les cinq jours du début du mois et elle ne prie pas elle ne veut pas ce que femme qui a ça lui fait et le reste du temps même si le sang est cool elle elle se purifie et elle prie il ya un épître le courbe et concis qui est consacré aux femmes et les hommes mariés seulement c'est chic elle a fait vraiment là qu'il a écrit concernant les sens naturels qui sortent de la femme il nous reste à voir dans le chapitre de la purification le siwak il est légiféré et recommandé et c'est ce que c'est ce qui rend allah ta'ala satisfait quand est-ce qu'il est le mieux de se servir du siwak à n'importe quel moment tout le temps c'est très bien de se servir du siwak quand on se réveille après avoir dormi avant de faire la prière lorsqu'on veut lire le quran lorsqu'on rentre chez soi lorsque on meurt aussi lorsqu'on rentre de mourir et lorsque la laine la laine donc de la bouche change aussi pour changer cette odeur le prophète avant de mourir il a vu il a vu le siwak et aïsha radiallahu anha comme on le sait parmi ses privilèges c'est que le professeur il est mort chez elle et donc sur elle qu'elle observait de 2,2 de dossier et elle elle lui a donné son siwak et ça c'est la grâce d'Allah qui lui qui l'accorde à qui lui ça c'est ce qui tourne autour du siwak qui se froide les dents avec le bâton qu'on appelle le siwak qu'on va nettoyer il faut pas que ce bâton là il soit nuisible 1 il faut pas non plus qu'il sait qu'il s'effrite et s'il trouve rien pour se frotter là les dents et prend par exemple un morceau de tissu et puis se frotte les dents avec ou bien son doigt c'est son doigt à son doigt il y a beaucoup de deux cas de questions qu'on doit obligatoirement en traité à prendre et enseigner aux gens on va parler par exemple aussi de l'épilation de pubis on a cité parmi les dans les dans les signes qui indique la puberté qu'il y avait le fait que des poils épais poussait autour des parties génitales que ce soit un garçon une fille ce qu'on appelle les poils du pubis et ces poils là quand il pousse il est obligatoire de les raser avec un rasoir ou ce qui permet de faire partir ces poils là quand est-ce qu'on doit faire cela c'est quoi la limite maximum de 40 jours on apparaît de dépasser cette limite là cependant il ya certaines personnes que dont les dont les poils poussent beaucoup en une ou deux semaines donc il est vrai que 40 jours et la limite maximum mais il ya des gens dont la poussée est telle qu'ils doivent se raser et toutes les semaines donc il faut bien voir cela il ya aussi l'épilation des aisselles la même durée est en rigueur c'est à dire que en vigueur c'est à dire qu'il faut pas dépasser 40 jours des fois des gens qui ont besoin de cela au bout d'une semaine parce que les poils les poussent vite donc les épilations de le rasage du pubis c'est l'épilation des aisselles on a aussi dans ce qu'on dans ce point là le la diminution la diminution de la moustache et le fait de laisser pousser la barbe c'est quoi le jugement du fait de laisser pousser la barbe c'est obligatoire sachez mes frères que le les nuisances dans le rasage de la barbe sont nombreuses et sachez que c'est un grand empêché et que c'est une opposition à l'ordre du professeur de l'arrivée son est une ressemblance envers les femmes et une ressemblance envers les associateurs et c'est une modification de la création dans la soupe à la route à elle c'est sur rasage avec le rasoir et aussi le fait de couper les ongles pas si les ongles pousser plus de 40 jours mais on a qui ont besoin de couper leurs ongles toutes les semaines puisqu'ils poussent très vite est-ce qu'on va on va faire cela c'est à dire couper raser le pubis ou encore épiler les aisselles tous les vendredis par exemple non si quelqu'un par exemple il veut les raser le vendredi parce qu'il trouve qu'ils sont trop long et pas de problème mais choisir le jour du vendredi chaque fois pour faire ça non il n'y a pas de preuve là dessus il ya un poète qui est passé chez certaines personnes il a vu entre se raser la barbe leur a dit au au vous mon peuple au vous qui raser vos barbes est ce que ce qui fait de vous des hommes vous les jeter dans les dans les ordures ça c'est une tradition ça c'est une tradition qui n'est pas celle de votre prophète à la quelle que l'on dit Dieu me le dit le Sous-titrage ST' 501